bonsoir à toutes et à tous je vais pas redire ce qui vient d'être dit donc je passe directement au transparent suivant ma présentation traite de la microfluidique je vais d'abord faire les généralités sur la microfluidique parce que c'est peut-être pas un domaine coutumé pour tout le monde mais après je vais centrer sur ce qu'on fait plus particulièrement dans mon équipe 1 alors la microfluidique vous avez une définition ici c'est en gros les sciences et les technologies qui traitent ou manipulent des liquides aux petites échelles et en petites quantités et typiquement ce qu'on va trouver dans les objets réels de la microfluidique c'est souvent des objets artificiels dans lesquels il ya des canaux de toute petite taille ce qu'on appelle les micro canaux donc à l'échelle du micron et qui vont traiter des volumes typiquement du microlitre alors cette microfluidique elle tire profite de deux grands paramètres un premier qui est que on va s'appuyer sur la micro électronique pour fabriquer ces objets de petites tailles qui vont eux-mêmes manipuler ces fluides et puis d'autre part il ya une physique aux petites échelles qui est différente de la physique macroscopique et grâce à ça on va pouvoir faire des choses un petit peu bizarroïdes qui vont justement donner toutes les dimensions de ce domaine vous avez ici un diagramme d'échelle qui montre que la microfluidique en gros elle démarre au microlitre et descend dans les volumes plus petits et puis vous avez un certain nombre d'applications qui sont liées à ça ou d'objets applicatifs qui sont liés à ça par exemple ici vous avez des micro aiguilles vous voyez que ces micro aiguilles elles font 100 microns de dimension ça c'est du micro fabriqué et vous avez ici une pompe par exemple qui est un objet issu de la micro électronique il faut comprendre que ça ça fait 300 microns d'épaisseur avec une membrane vibrante qui elle même est actionnée par des films minces actifs qui font typiquement 1 2 3 10 microns voilà donc ça ça vous fixe les échelles et puis là vous avez tout un tas d'objets que j'ai pris comme exemple alors voyez que dans la micro philique la plus simple ce sont des canaux qui sont faits dans des matériaux transparents c'est pas du plexiglas tout simplement mais ces canaux sont tout petits là vous avez encore une vue de même type et puis soit c'est des fluides qui vont être un milieu continu soit on va créer un milieu discontinu typiquement avec des gouttes et la manipulation de ces gouttes sont autant d'éléments qu'on va pouvoir ensuite par exemple faire fusionner avec deux réactifs chimiques pour créer une réaction chimique ou une réaction biologique ou alors ici par exemple vous voyez vous avez deux liquides qui se mélangent et vous avez un gradient de mélange qui est créé à la fin vous pouvez ensuite à venir prélever finalement avec la quantité de concentration mélangée comme vous voulez dans ce système et là vous avez un dispositif complet qui manipule les gouttes une par une donc avec des réactifs par exemple chimiques qui sont en entrée et puis ensuite un système qui avec des petites tensions électriques pas par pas vont être capables de déplacer la goutte voire de les fusionner pour les faire réagir voilà alors maintenant que vous avez une idée à peu près de ce qu'on peut rencontrer dans le domaine j'aurais cité un certain nombre d'avantages de cette micro fluidique tout d'abord on a parlé des écoulements aux petites échelles avec leurs particularités alors je sais pas si ça vous parle laminaire turbulent mais en gros laminaire c'est un écoulement qui est bien gentil sympa et puis turbulent on imagine bien que ça fait ça aux petites échelles il n'y a que les écoulements laminaires qui peuvent exister turbulents on sait pas les faire alors d'un côté c'est un avantage parce que si on veut mélanger deux fluides les écoulements laminaires quand on les mélange ça fait un phénomène de vie de diffusion qui fait que un des fluides pénètre dans l'autre et réciproquement mais de façon parfaitement contrôlée et donc on peut contrôler très très précisément le mélange par contre c'est pas très rapide donc si on va aller plus vite les turbulents ça pourrait être mieux mais on peut pas parce qu'on est aux petites échelles donc on va utiliser des astuces comme par exemple ici un écoulement chaotique pas le temps d'expliquer comment ça marche mais on est capable de faire avec l'écoulement comme ça et de façon bien contrôlée aussi quand c'est petit les échanges thermiques sont très rapides quand c'est petit le transport de masse est très rapide quand c'est petit vous avez la surface si vous regardez la surface par exemple prenez une goutte et vous faites le rapport de la surface divisé par le volume et vous avez une particularité c'est que quand l'objet diminue le rapport surface sur volume augmente et en fait aux petites échelles le volume il a plus d'importance ce qui compte c'est la surface et comme en chimie pratiquement tout se passe au niveau des interfaces par échange à travers les interfaces ça veut dire que on va voir dans les petites échelles les réactions chimiques par exemple qui vont être beaucoup plus efficace que ce qu'on a dans le monde macro alors ça ça peut être intéressant si on veut tester par exemple des réactions chimiques très vite si on veut les tester avec une très grande efficacité de la réaction en consommant très peu de produits et ben les petites échelles c'est très approprié alors voilà tout un tas d'avantages et donc typiquement si on veut faire de l'analyse c'est plus rapide si on veut faire du criblage par exemple c'est plus rapide aussi ensuite il y a un deuxième volet qui est il y a du besoin dans le petit par exemple on a besoin d'analyser on a besoin de manipuler aux petites échelles typiquement vous voulez étudier une cellule unique ben vous faites capable de l'attraper donc on est même dans une goutte par exemple une micro goutte vous voulez la déplacer ben on va manipuler la goutte qui elle même va transporter la cellule peut faire pareil des molécules de l'ADN de l'ARN et tout ce que vous voulez ensuite parfois il y a des produits qui sont dangereux c'est évident que si vous en avez une grosse quantité c'est pas bien si vous en avez très très peu ben c'est plus safe d'accord vous êtes plus en tranquillité et la microfluide permet de faire ça c'est la même chose pour lutter contre se protéger contre la contamination contre l'évaporation donc faire une faible empreinte écologique économique si les réactifs sont très chers si vous pouvez faire la même chose avec très peu de quantité pour faire des tests et notamment le criblage en est un cas eh bien c'est encore mieux voilà et bien sûr on l'a déjà cité mais la microfluidique elle a un avantage c'est qu'elle est naturellement compatible avec la micro électronique pour la fabrication alors on voit donc la microfluidique c'est à l'intersection tout un tas de domaines naturellement la bio chimie la chimie la biotechnologie évidemment les sciences de l'ingénieur la physique les nanotechnologies vous avez ici un peu les grands champs applicatifs qui ont été identifiés d'accord dans lesquels on va évidemment retrouver cette chimie cette biologie en intermédiaire ce qui est agroalimentaire parce que c'est pas très loin ici tout ce qui est environnement c'est pas très loin non plus et puis des domaines comme la délivrance des médicaments quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a vu précédemment l'énergie et la sécurité ou la défense quelques images je vais pas tout illustrer parce que j'ai pas le temps mais par exemple sur l'élégance de médicaments va typiquement voilà ce sur quoi travaillent les gens donc c'est un dispositif infrontable dans le corps c'est petit c'est grand comme ça dedans vous avez des capteurs par exemple si c'est pour les biobétiques ces capteurs qui ont duré le taux de sucre glucides et puis vous avez un actionneur ici des petites pompes d'accord qui vont délivrer par des petits trous avec un processeur finalement par exemple l'insuline un autre exemple ça c'est plutôt dans le domaine des biotechnologies et tout ce qui est test par exemple jetables d'accord donc prélever une goutte de sang vous venez la mettre ici sur ce dispositif où il y a un capteur il y a toute une électronique qui permet de traiter cette information et vous avez d'autres exemples applicatifs qui sont ici un exemple dans le domaine de l'énergie on pourrait se dire bon ok la fluide pour l'énergie sert à quoi ben là typiquement vous avez un processeur micro fluidique qui est cette puce là on voit bien les canaux avec des alimentations et puis un système électrique de commande d'accord et ce système il va créer une réaction chimique entre le méthanol et l'eau pour créer de l'hydrogène et cet hydrogène va servir pour une pile à combustible qui est ici d'accord et donc on voit bien qu'on a un système fluidique pile à combustible intégré et tout ça pour alimenter tout un circuit qui est derrière dans une perspective d'avoir des systèmes complètement autonome énergétiquement et dans la durée bien plus que ce que fait une pile bouton que vous êtes capable d'acheter alors il ya plein d'autres domaines applicatifs ça ce n'est que la sous-partie médicale mais comme j'ai pas beaucoup de temps je vais peut-être pas développer vous avez quelques mots clés comme ça que vous pouvez capter des yeux je vais davantage développer le transparent suivant parce que c'est les applications émergentes et aujourd'hui dans les dispositifs microfluidiques on s'intéresse beaucoup aux dispositifs sur papier jetable pour faire du diagnostic d'accord ça coûte pas cher on l'insère dans un petit dispositif électronique et on récupère l'information vous avez ici une lentille liquide qui est ajustable pour faire un objectif d'appareil photo par exemple vous avez ici un système dans lequel on mélange l'acoustique avec la fluidique et puis ça pour du diagnostic vous avez un dispositif ici qui est fait pour faire du refroidissement de composants électroniques parce qu'aujourd'hui ça chauffe très fort l'électronique et on est même c'est même la limite de l'intégration aujourd'hui et donc pour être capable de lutter contre ça faut trouver des techniques pour lutter et la fluidique aux petites échelles dans les composants et ben c'est une voie pour y arriver alors il ya déjà pas mal d'acteurs au niveau industriel au moins 600 utilisateurs 200 start up c'est quelque chose qui bouge très vite notamment dans la biologie dans la chimie il ya beaucoup de marchés vous voyez en 2013 sur le marché total il y avait près une dizaine de milliards de dollars qui représentaient ce marché très dynamique le premier marché au tout début c'était l'impression à jet d'angle aux imprimantes d'accord et puis juste après il ya le biomédical qui a lui même ici vous voyez est en très forte croissance pour les projections alors quelques résultats pour parler un peu de nous parce que la micro fluidique telle que je l'ai décrite là finalement c'est vraiment tout dans le petit et dans le petit aussi bien dans l'objet que dans la fonction mais moi ce que je voudrais vous dire c'est ce qu'on fait nous c'est qu'on fait les objets petits avec des fluides petits mais pour agir sur le macro et typiquement l'idée c'est que sur une aide d'avion vous venez tapissé ici d'actionneurs fluidique par exemple des actionneurs comme ça d'accord dans lesquels vous avez des canons de 300 microns un trou de 600 microns de sortie à travers desquels on va venir souffler avec du génère on est capable de modifier complètement le comportement de l'avion faire une gouverne il n'a plus besoin des volets braquables d'accord l'avion il est guidé par des petits jets de 600 microns qui souffle sur une distance comme ça dans le flux gazeux ça c'est incroyable et pourtant c'est vrai vous pouvez réduire la consommation de carburant puisque vous allez changer complètement le régime de traînée et réduire cette traînée et le tremblement et réduire les émissions de gaz à effet de serre etc etc alors ça c'est une activité qu'on a depuis pas mal d'années maintenant presque 15 20 ans vous voyez qu'il y en a eu beaucoup de brevets autour de cette activité on a fait du capteur on a fait de l'actionneur et on a travaillé sur des aides d'avion dans les réacteurs à l'arrière des voitures les réacteurs c'est ici donc soit en entrée de la selle soit sur les parties finales vous avez juste une illustration là voilà ça c'est un écoulement non contrôlé et puis vous voyez que l'écoulement il n'est pas capable de suivre la surface ça c'est l'écoulement donc on dit qu'il est décollé et si je viens souffler ici avec une centaine d'actionneurs qui viennent souffler avec ces petits jets vous voyez que l'écoulement il s'est recollé maintenant il suit parfaitement le profil alors voilà le genre de choses auxquelles on joue d'accord concrètement ça ressemble à ça donc on injecte du flux là vous avez un canal et ça sort c'est là notre projet on les fabrique en grande série donc avec les technologies de la micro électronique on peut les séparer on les monte sur les maquettes d'avion sur l'arrière d'un réacteur à l'intérieur d'un réacteur vous les voyez souffler ces jets là et puis vous voyez ici de nouveau un contrôle là il y a un décollement ici il est supprimé comme effet de ceci alors je vais passer parce que là il y a un certain nombre de transparents qui sont les études qu'on fait pour y arriver d'accord donc on modélise les écoulements internes on optimise et puis on fait pratiquement du dispositif à façon finalement ça c'est l'aile d'avion Dassault où on montre qu'on a été capable de recoller le fluide sur l'aile ça c'est expérimental ici c'est la portée de l'avion quand il prend une incidence vous savez qu'un avion à partir à un certain moment il se casse la figure d'accord on a repoussé de quelques degrés là et là l'angle sans perte de portance ça c'était sur l'arrière d'une voiture et qu'on a reconnu sur la lunette arrière le fluide alors je vous donne un deuxième exemple de ce qu'on fait qui est issu directement des travaux précédents on s'est dit puisqu'on s'est joué avec les gaz pourquoi on ne saurait pas jouer avec les liquides d'accord et on a fait exactement avec la même technologie précédemment une micro-ponte ici liquide d'accord qui est assez rigolote parce que on a une membrane qui est mise en vibration c'est une membrane collinaire elle fait quelques une dizaine de microns peut-être d'épaisseur on l'a percée et puis quand on met un tuyau de chaque côté et puis qu'on agite cette membrane avec un actionneur d'accord et bien en fait on est capable de faire passer le fluide à travers la membrane de façon contrôlée dans un sens c'est réversible dans l'autre on peut contrôler le débit et ça typiquement à des échelles qui peuvent être soit faibles soit un peu plus grandes mais qu'on imagine bien dans les applications pour la santé typiquement délivrance de médicaments on parlait de ça tout à l'heure ou une assistance de pompe pourquoi pas une pompe cardiaque voire dans le rein ou tout ce que vous voulez là vous avez les images qui montrent ce système de pompage d'accord donc là par exemple on l'a pompé vers le haut et donc le fluide qui était en dessous on l'a ramené vers le haut et puis là on l'a pompé à l'envers donc le fluide qui est parti de l'autre côté pour montrer cette réversibilité j'ai encore ? 3 transparents ah ben il me reste 3 transparents alors je voudrais vous montrer ici les manipulations de gouttes qu'on fait voilà donc vous avez une image ici vous pouvez rigoler en même temps comme un dessin animé voilà et c'est même une course entre les deux vous pouvez voir qu'ils gagnent et donc comment on l'a fait bouger cette goutte ben voilà on a une petite plaquette qu'on a fabriquée par nos technologies microélectroniques avec ici des transducteurs qu'on appelle interdigités sur lesquels on vient mettre un signal électrique et quand on manipule ce signal électrique de façon un petit peu astucieuse on peut exciter cette goutte soit pour la déplacer ce que vous venez de voir ici soit pour la mélanger donc ici par exemple vous avez un mécanisme de mélange collectif l'onde arrive sous la goutte et elle crée un flux à l'intérieur on parle de gouttes toutes petites d'accord ? donc vous ne pouvez pas les mettre un agitateur ni manuel ni même comme ceux que vous avez dans les béchères de chimie quand on était étudiant mais on peut faire beaucoup plus rusé que ça c'est à dire que si on change le signal qu'elle a on peut changer le mécanisme de mélange interne et faire plein de petits tourbillons partout de façon contrôlée et donc la nature du mélange est tout à fait différente d'accord ? voilà donc vous voyez que c'est très manipulable et on peut faire encore plus astucieux que ça c'est qu'avec un système de génération acoustique qui est un petit peu malin on peut prévoir à l'avance comment on va organiser l'onde acoustique dans l'espace donc typiquement ici on peut faire un nœud de focalisation de l'onde d'accord ? et ce nœud de focalisation de l'onde va permettre par exemple si je pose une particule quelque part de faire en sorte que où que soit la particule elle va aller dans ce nœud et si après je change la commande ici la loi de commande qui est appliquée sur le transducteur je peux changer la position de ce nœud et donc je peux déplacer la particule alors ça c'est en 2D ok ? et alors ce qui est encore plus rigolo c'est de le faire en 3D on a trouvé comment faire ça c'est toujours le même transducteur qu'avant sauf qu'ici quand l'onde est acoustique elle circule sur la surface si on met un liquide au-dessus l'onde va aller dans le liquide en faisant comment dire une distribution hélicoïdale du champ et ce qui est très intéressant c'est que quand on regarde cette distribution hélicoïdale et bien on se rend compte qu'il y a un endroit qui est sur la génératrice et à une hauteur qui est parfaitement définie pour laquelle je peux venir attraper la particule comme ceci d'accord ? et après si je change la commande je peux déplacer la particule verticalement, horizontalement et finalement j'ai fait une micro-pince tridimensionnelle ça aussi c'est breveté et l'idée maintenant c'est de l'utiliser par exemple pour les applications bio voilà si vous voulez mélanger vous pouvez aussi secouer le système là vous avez un peu plus vite c'est la fin c'est le dernier transparent que je vais vous montrer voilà vous pouvez en excitant le système alors il faut comprendre que l'excitation réelle elle est beaucoup plus rapide que ça c'est filmé avec une caméra ultra rapide d'accord ? vous avez deux liquides de nature différente on secoue l'ensemble on crée une instabilité naturelle fluide qu'on appelle l'instabilité de Faraday et cette instabilité vous voyez elle va petit à petit créer un mélange qui si je laissais la vidéo continuer comme ça finirait par mélanger tout l'ensemble et c'est non-invasif c'est transposable aux toutes petites échelles ça marche aussi quand on enlève la gravité par exemple ici c'est nos expériences en vol parabolique mais je n'ai pas le temps de vous expliquer comment on s'envoie en l'air quand on fait des manipas ça sera ma conclusion tout ce qui est plus d'impression gestion du pigment ça n'a pas été du tout c'est un sujet on ne travaille pas sur cette partie d'encre tout ce que j'ai d'encre on ne travaille pas parce qu'en fait comme j'ai dit c'est la première application là-dessus il y a 20 ans pratiquement d'expérience avec des masques longs qui sont les pécades les autres sont un peu les premiers et du coup pour un chercheur c'est très très difficile de s'insérer sur ces créneaux là c'est barbé de brevets il y a 150 brevets c'est quasiment possible de faire quelque chose de très original on le connait on l'enseigne mais au-delà de ça en recherche il faut toujours aussi trouver son positionnement c'est plutôt intéressant d'aller sur des terrains loin des fraîchers c'est plus de la politique que de la science ça marche si vous avez d'autres questions pour Philippe il y aura le cocktail pour ça c'est des micro-buses comment on fait pour que ça ne bouge pas en fait puisque on ne joue en fait le principe c'est de comprendre quelle viscosité de fouille il faut est-ce que le fluide il est très pur ou au contraire il y a une fin de particules s'il y a des particules il faut comprendre est-ce qu'on sentait pas de se faire naturellement s'elle le verrait ou pas et donc il y a beaucoup beaucoup plus d'activité quand on travaille sur ces sujets-là pour étudier effectivement la fluide qu'elle a des petites échelles donc la taille du trou la forme du trou la nature du liquide pour faire en sorte que ça se fasse bien d'ailleurs vous avez pu constater quand vous avez acheté vos imprimantes parfois si vous les laissez un petit peu trop longtemps sans les utiliser ça se bouche et c'est un des douche à l'autre effectivement selon la marque ça marche plus ou moins bien on a qui se bouche l'un que l'autre parce qu'en fait souvent ils disent acheter nos encres à nous et pas les autres pour les autres mais c'est pas une blague c'est parce que quand ils ont conçu leur but ils l'ont conçu pour que ça revienne avec un liquide de nous qui est celui qu'ils commerçent à nous voilà si vous changez rien ne vous dit que ça va rester et que ça va rester c'est pas une blague c'est pas une blague c'est pas une blague